Et puis le président directeur général du groupe RTL Afrique était récemment en visite à l'Institut africain d'informatique. Il est allé toucher du doigt les conditions dans lesquelles sont formés les jeunes Gabonins dans le cadre du projet Train My Generation. Confort Olga Okinkali. Train My Generation, désormais 5 000 inscrits. Le programme prend non seulement de l'ampleur mais suscite également des vocations. De nombreux jeunes que le président directeur général du groupe RTL Afrique a visité ce jour sont à l'école de l'informatique où contenu, support pédagogique, suivi et test d'évaluation sont là des éléments indispensables à cette formation. Je suis très satisfait dans les conditions dans lesquelles cette formation se déroule. Nous venons aussi d'annoncer que les 10 meilleurs de chaque promotion auront un stage de 6 mois rémunéré chez RTL pour leur permettre d'avoir un contact avec l'entreprise et voir si on peut les aider après à développer leur propre entreprise et démarrer dans la vie dans des conditions beaucoup plus satisfaisantes. En collaboration avec l'UNESCO, ce programme vise à inculquer à la jeunesse gabonaise censée être le Gabon de demain certains rudiments en matière de TIC. Une jeunesse bien formée est une jeunesse qui va servir son pays mais il faut que la jeunesse soit aussi saine. C'est pourquoi l'association avec l'ONU SIDA va aider à doter le Gabon d'une jeunesse dont la formation est en adéquation avec le monde réel d'aujourd'hui et qui a une santé pour espérer bâtir le Gabon pour les générations à venir. À part l'octroi des stages à l'issue de la formation, acquérir la compétence individuelle dans les métiers d'opérateurs helpdesk, assistants web, multimédia, aides comptables, graphistes et autres demeurent la finalité des organisateurs.